Nous allons voir dans cette vidéo comment télécharger Ubuntu dans sa version 20.04 LTS. Alors d'abord, essayons de placer un petit peu Ubuntu dans la sphère des systèmes d'exploitation. Les systèmes d'exploitation, c'est ce qui permet de faire démarrer vos ordinateurs. Très souvent, nous sommes équipés avec nos ordinateurs portables ou ordinateurs fixes du système d'exploitation Windows. Il représente plus de 90% de la part de marché des systèmes d'exploitation des ordinateurs fixes. A côté de Windows, on a un autre système d'exploitation qui est très répandu, très connu, qui est macOS pour les utilisateurs d'Apple. Si Windows et macOS se répartissent la plupart des systèmes d'exploitation des parcs des ordinateurs personnels, sur les serveurs, il existe d'autres systèmes d'exploitation. Les serveurs sont très souvent sur des serveurs Linux. Les serveurs Linux se représentent en plusieurs branches. Donc il y a Debian, il y a Mandriva, il y a Red Hat, il y en a bien d'autres. Dans cette distribution, ce qu'on appelle des distributions, dans cette distribution de Debian, vous avez des sous-distributions, Knopix, Ubuntu, Skype Linux et bien d'autres. Le système d'exploitation Ubuntu, qui repose donc sur une technologie Linux, va être celui que nous allons étudier, que nous allons installer et qui va permettre de démarrer des serveurs. Alors, Ubuntu existe sous deux versions. Nous l'avons sous une version desktop. À ce moment-là, il va avoir une interface graphique et ressemblera énormément à un Windows classique tel que vous pouvez l'avoir sur vos ordinateurs. Et puis, il y a une version propre au serveur, qu'on appelle Ubuntu Server. Et c'est cette version-là que nous allons télécharger, installer et apprendre à utiliser. L'installation de cette version d'Ubuntu peut se faire de différentes manières. Il peut se faire, à proprement parler, sur un ordinateur qui deviendra un serveur et qui ne sera utilisé que pour ça. Si vous souhaitez juste l'utiliser et voir un peu comment il fonctionne, on peut l'installer sur une machine virtuelle sur votre ordinateur Windows ou Mac. On peut également, si vous l'utilisez fréquemment, régulièrement, l'installer à côté de Windows. C'est-à-dire que quand vous démarrez votre ordinateur, vous aurez le choix entre installer Windows, enfin, démarrer sous Windows, ou bien démarrer sous Linux. Comme il s'agit d'un cours introductif, simplement, nous ne verrons pas cette dernière possibilité parce qu'elle risque, si vous faites mal les choses, d'écraser complètement votre disque dur et à ce moment-là, vous perdrez toutes vos données qui sont sur votre propre ordinateur. Soit vous disposez d'un ordinateur qui stockera le système d'exploitation, Linux, et qui n'utilisera que cela, sur lequel on n'a pas besoin de Windows, on supprimera Windows. Donc, si vous avez un ancien ordinateur, pour tester, c'est très bien. Vous pouvez aussi installer Linux sur une virtuelle machine. C'est ce que l'on fera. On verra que c'est très simple. Il existe des outils qui se téléchargent et qui permettent d'installer, finalement, Linux en tant qu'application, simplement, de Windows. Pour réaliser cette installation, on va, dans un premier temps, télécharger Linux. Pour télécharger Linux, vous lancez un navigateur. Et on va juste taper télécharger Linux. On va tomber sur Ubuntu FR. Moi, je veux télécharger la version d'Ubuntu Server. Donc, tant qu'à faire, autant le taper direct dans Ubuntu Server. Et là, on tombe, bien sûr, sur le site de l'éditeur, Ubuntu.com. Et, donc, on va accepter. Et là, on va pouvoir passer sur l'option 2, pour une installation manuelle. Une fois que l'on clique sur le bouton, on a la possibilité de télécharger Ubuntu Server dans sa dernière version. On pourrait, sur d'autres versions, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la dernière version. Et la dernière version qui est LTS, Long Term Services, qui me permet, donc, d'avoir un support sur une tourée de 5 ans, puisque vous voyez que le 2020 est valable jusqu'en 2025. Et les sécurités de maintenant, jusqu'en 2030. Donc, les versions LTS sont vraiment à privilégier. On va télécharger. Lancer le téléchargement. Celui-ci va se lancer. Il suffit que je fasse OK pour lancer le téléchargement. Je ne vais pas le faire, parce que c'est quand même quelque chose qui fait plus d'un giga, donc ça prend un certain temps. Et je l'ai déjà téléchargé en amont. Je vais dans mes téléchargements. Et, voilà, une fois que votre logiciel est téléchargé, on se retrouve avec une version d'Ubuntu. Voilà ici, Ubuntu 20.04.2. Live Server. C'est un fichier .iso, c'est-à-dire que c'est une image disque. Ce fichier .iso, il va falloir l'installer sur une clé USB bootable qui permettra de démarrer votre ordinateur sur lequel vous voulez installer Ubuntu. Il va falloir, c'est sa prohibition de votre���